si vous aimez la guinée vous voulez que les guinéens sachent comment rpg est un mauvais parti comment rpg on ne doit pas compter sur rpg comment on doit tous se mettre en tête que rpg ne peut pas faire l'affaire de la guinée partager ce live dans les groupes nous allons nous écouter très très bien nous allons nous écouter savoir des choses pour que les consciences endormies puissent se réveiller nous allons comprendre nous allons comprendre réellement qu'est ce qui s'est passé partager ce live dans les groupes partager ce live dans les groupes partager ce live dans les groupes il faut que les guinéens sachent parce que beaucoup ne savent pas comment rpg est venu au pouvoir comment rpg a eu le peuple le peuple de guinée a trompé le peuple de guinée d'abord ce gars pogomou un gars qui est dans tous les lives des des militants de l'ufdj dès que tu parles un mot après je vais balancer sa photo un mot sur le rpg il vient il met commentaire il vient et met commentaire un forestier malhonnête depuis que la guinée est guinée on sait que les forestiers ils ont cette crédibilité des hommes qui sont honnêtes des hommes qui sont sincères maintenant ce pogom je ne sais même pas moyen moins il est dans mon live ici il est dans mon live ici donc c'est l'un des forestiers les plus malhonnêtes qui est aujourd'hui au sein du rpg après je balancerai sa photo maintenant ce que je suis en train de vous expliquer pourquoi le guinéen ne doit pas compter sur le rpg pourquoi le guinéen ne doit pas espérer que la guinée va changer avec le rpg parce que le rpg ce n'est pas un parti le rpg c'est juste un groupement de trompeurs qui trompe les gens qui ont trompé des gens qui les ont aidé qui ont trompé tout un peuple des gens comme je voulais dit je vous ai dit la dernière fois partager le live dans les groupes partager si tu veux savoir là réellement comment le rpg a endormi l'esprit des populations guinéennes a trompé le peuple de guiné je vais vous dévoiler ça je vais vous expliquer ça parce que ça s'est passé devant moi ça s'est passé à ma présence et beaucoup de guinéens savent cela si vous avez oublié on va vous rappeler cela nous allons vous rappeler partager ce live dans les groupes partager pour que maximum de gens puissent le regarder malgré qu'on est venu un peu tardivement les gens qui sont partis au lit verront ce live le matin inchallah et aussi ils partageront janvier 2010 est arrivé quand d'adis ils ont tenté de tuer d'adis dans ces robas est venu pour la transition nous sommes partis aux élections quand nous sommes partis aux élections mais avant d'arriver aux élections le président du rpg était avec tous les opposants là tous ses opposants là mais il voyait avant qu'on ne tire sur d'adis même il voyait d'adis en coulisses pour que d'adis puisse négocier quelque chose avec lui passer un accord avec lui pour frapper d'adis quoi c'est un grand frappeur je vous le jure jusqu'à ce que les vidéos la vidéo de d'adis qui a circulé en disant que alfa condé c'est le plus ruisé parmi ses opposants là et d'adis a dit oui il me l'a dit dans son bureau il me l'a dit regardez la haine qu'il a contre notre président et là c'est loup depuis que d'adis était aux affaires en 2009 il est parti dire à dadis dans son bureau que président si moi je viens dans votre bureau et que je trouve que c'est loup d'alain est là bas moi je ne viendrai plus dans votre bureau regardez cette haine là vous allez nous parler de de quel truc de lien familial ou de de traiter des gens deviennent vous êtes le premier le premier qui a c'est à dire qui a créé la haine en guinée qui créé regardez ce mot il a dit à dadis tout le monde toute la guinée a vu cette vidéo en disant à dadis si monsieur le président si moi je viens dans votre bureau et que c'est loup d'alain aussi vient dans votre bureau je ne viendrai plus dans votre bureau alpha condé a dit ça ce n'est pas moi qui l'a inventé c'est d'adis qu'il a dit bien sûr par son intervention tout le monde l'a suivi non ok d'accord c'est bon on continue les élections sont arrivés les élections étaient proches parce que tout ce qu'ils voulaient c'est le pouvoir il ne voulait rien du tout absolument rien c'est le pouvoir parce qu'il était crypté des dettes d'un petit moelleux de ses cheveux jusqu'à ses ongles les dettes là étaient énormes et non nous partons aux élections mais retenez bien ceci avant que l'élection de 2010 ne commence les premiers tours qui étaient les hommes forts du pays qui étaient les hommes forts de la guinée avant les élections les premiers tours des élections de la guinée c'était ce kouba konaté il y avait claude pivy les membres du cndd général toto kamara vous m'écoutez non général toto kamara et avec qui comme on appelle moussa kebouro kamara vous suivez non c'était les hommes forts du pays avant l'élection avant le premier tour de l'élection 2010 c'est kouba konaté claude pivy général toto kamara et moussa kebouro c'était les hommes forts du pays oui maturin aussi maturin aussi merci mon frère de 10 vision maturin aussi maintenant il y avait plusieurs d'ailleurs mais on va être bref parce qu'il fait tard partager le live dans les groupes partager le live dans les groupes la face du rpg vous allez comprendre si tu comprends réellement la signification du rpg si tu comprends qu'est ce qui est dans rpg wallahi billahi tallahi personne même si ta maman est de rpg tu ne soutiendra pas rpg même si ta ton papa est du rpg tu ne soutiendra pas rpg parce que rpg n'a pas un objectif favorable pour la guinée ils ne l'ont jamais eu jamais juste venir prendre rembourser nos dettes nous enrichir c'est tout et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui maintenant le président va conner le président du rpg et s'est détaché des opposants et là c'est l'ouda l'ingalo sidia touré l'ansana kouyaté les osman kaba et autres on sait tous qu'il y avait plus de 20 25 candidats à l'élection présidentielle et sans sans démagogie sans c'est à dire invention le rpg n'était même pas le deuxième c'est à dire le deuxième favori n'était même pas ni le troisième c'était c'est l'ouda l'ingalo l'ufdg l'ufr de sidia touré le pdn de l'ansana kouyaté qui a été financé par qui mohammar haddafi paix à son âme c'était les trois favoris pour gagner les élections en guinée écoutez un rpg n'avait rien il n'avait rien du tout c'est à dire cette solidarité qui existe dans notre parti l'ufdg aujourd'hui toute la guinée en est conscient de cela ça ne date pas d'aujourd'hui cette solidarité n'existe pas dans le rpg la preuve en est qu'aujourd'hui si un membre du rpg tombe malade il est abandonné à son propre sort si un membre du rpg les vous avez vu des des enfants partager le live dans le groupe si vous je vais je vous ai dit ici rpgiste les mots ou les les preuves contre vous là ça ne finira pas les paroles en en a un conteneur je commande des bateaux des bateaux je peux faire volume là jusqu'à un million de volume contre vous à mou nyoma ou relima parce que vous mou fan vous n'êtes pas bon maintenant si là où j'étais un membre du rpg fait un accident il est abandonné à son propre sort on a tous vu ici l'association c'est pour la première fois en guinée qu'un parti politique des gens créer une association en disant les frustrer d'un parti c'est seulement arrivé à ou rpg à rabari rpg dans tout qu'en guinée tu ne vas pas entendre les frustrer de lui faire tu ne vas pas entendre les frustrer de l'ufdg tu n'entendras pas les frustrer du pdn mais pendant leur règne tu entends les frustrer de rpg parce qu'il n'y a pas cette solidarité namouna donc avant qu'ils n'aillent aux élections en 2010 le rpg n'avait rien rien du tout tapé c'est à financer pour alpha condé en 2010 ça aussi tapé c'est ne voulait pas tellement son coeur ne le tenait pas écoutez moi écoutez moi belle bien son coeur ne le tenait pas il n'était pas sûr mais avec les gens qui lui ont parlé tout ce que moi je vous dis là hé moi je je vous ai dit tout ce que j'ai dit contre le rpg c'est du béton quand je me dis ça va là bas et ça ne va pas quitter là bas donc ils ont sollicité l'aide de kpc qui ne voulait pas qui a qui a été approché par des gens à qui ils respectent des gens qu'ils respectent bilini à guimére dana et à guimére web ou n'amata tant et donc par ça kpc a financé mais contre son coeur abou bakar titi kamara l'ex joueur du city national il a financé le rpg en 2010 au premier tour l'élection si vous remarquez bien pendant et le vote de premier tour les t-shirts du rpg les t-shirts du rpg le jaune là c'était fait en scène de l'arrêt bourré dès que la sueur se mettait là dessus ça se déchire parce que c'était pas un financement les gens ont seulement donné des petits miettes pour les aider c'était pas un financement écoutez maintenant quels sont ceux qui ont mis du paquet pour les campagnes en 2010 c'est l'ufdg le pdn et l'ufr ceux ci là ont mis du paquet l'ufdg a fait une campagne extraordinaire l'ufr a fait une campagne extraordinaire le pdn a fait avait fait un et un campagne extraordinaire pendant ce temps le rpg et n'est ni ma garde à fait je vous explique pour que vous vous réveillez après je vais terminer par la forêt pour gomou noy ni bomané nissa nissa tamikou ni d'un indien ni dont wato conas on ya ou ni à ou ni à y na fait donc on a fait le bb la bassina nandana or est la syrie tout ce que je vous explique là ça a été planifié fomenté passé devant chez nous kaloum batama point donc tous ces grands partis là l'ufr l'ufdg le pdn ont fait des campagnes extraordinaires pendant ce temps le rpg était avec leurs t-shirts jaunes l'arrêt demain dès que tu tu tires comme ça là ça se déchire parce qu'ils n'avaient rien qu'est ce qui se passe on vote qui a gagné en haute guinée parce que en 2010 il y avait la haute guinée avait trois candidats la haute guinée seulement en 2010 avait trois candidats mettez du coeur le pogomou là il est en train de mettre les têtes de mort mettez du coeur partager le live dans les groupes partager le live dans les groupes partager le live dans les groupes partager partagé 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 qu'aba reste ici dans a bougé dit ne bouge pas reste ici reste ici maintenant la haute guinée avait trois candidats les trois candidats la son alpha kondé lansana kouyaté et ou sman dr ou sman kouyaté la haute guinée avait ses trois candidats et les deux candidats qui ne sont pas alpha kondé ou sman kouyaté et comment dirais-je lansana kouyaté c'est des personnes qui n'ont jamais eu confiance à alpha kondé jamais de la vie je le dis il le sait lansana kouyaté ou sman kaba ils n'ont jamais eu confiance à alpha kondé qu'est ce qui se passe en vote les résultats sort et on vérifie les résultats de la haute guinée qui a gagné c'est le pdm qui a gagné là le parti de lansana kouyaté qui avait gagné en haute guinée le p2 n de lansana kouyaté qui a gagné en haute guinée alpha kondé venait en deuxième position suivi de docteur ou sman kaba maintenant qu'est ce qui se passe l'ufdg a raflé l'élection dès le premier tour et la celou dalin a eu les 50% dès le premier tour qu'est ce qui se passe cidia est venu en seconde position l'ufr maintenant les coulisses qu'est ce qui s'est passé dans les coulisses et alors le rpg est mauvais dit le rpg est mauvais l'histoire que je vous ai raconté de ben secoussi là l'histoire de ben secoussi là que je que je vous ai raconté toute la guinée en est témoin quand ben secoussi là prenait la route pour partir au palais du peuple pour la proclamation des résultats du premier tour il a été intercepté par un cortège de béreux coulisses qui l'ont conduit c'est une tasse et rouba et à la tasse et rouba j'ai une tasse et rouba d'un an ouézard d'une qui maintenant ben secoussi là arrive je suis un tasse et rouba qui quels sont ceux qui sont venus chez une tasse et rouba les contigui de la basse côte les sages de la basse côte les sages de la route guinée pendant ce petit temps l'ufdg était sûr qu'il a gagné la remporté les élections l'ufdg eux ils étaient calés à remporter les élections mettez les têtes les coeurs ils sont en train de mettre les têtes de mort pour qu'on signale notre direct là faut pas qu'ils signalent ça on va dévoiler comment le rpg a trompé le guinéen maintenant les sages de la basse côte les sages de la haute guinée sont partis ceux qui d'assez rouba pour faire quoi falsifier les résultats non falsifier les résultats ok c'est bon c'est bon c'est bon maintenant le rpg avec tous les les chansons de pitié que vous connaissez dans le monde là par l'intermédiaire de son chef là tous les sens sont billah wallahi talent avant avant deux jours tous les sens sont de pitié et au dieu c'est des jeunes des jeunes des connexions mouliné gouverner c'était leur argument ça leur argument le mot qui a trompé c'est pas qu'on a thé ou ya colo je n'ai pas voulu travailler dans l'administration j'ai dit à tous ceux qui me suivent si vous voulez l'évolution de la guinée si vous voulez vous êtes avec moi ne travaillez jamais avec le régime conté c'est ce qu'ils a c'est ce qui a trompé c'est le mot là c'est à dire c'est comme si on te dit quelqu'un un voleur ou bien quelqu'un un bandit il te dit maintenant non tu m'as jamais vu en train de voler tu ne m'as jamais vu en train de tricher laisse moi et donne moi regarde moi tu vas voir ce que je vais faire le rpg le rpg par qui par alpha condé les résultats c'est loup a gagné qu'est ce qu'il faut il faut falsifier pour préparer un deuxième tour un faux deuxième tour yo ça c'est 2010 maintenant qu'est ce qu'ils se sont dit cidia il suit c'est l'eau d'alent qui a été il suis cidia alfa condé venait en quatrième position allah akbar avec tous ces promesses là si nous les guinéens d'aujourd'hui nous n'avons pas vu la malgouvernance d'alpha condé qui est en train de se passer aujourd'hui actuellement en guiné même si c'était devant toi alfa s'arrêter pour te dire que un vieux comme ça là pour te dire que il ya là mon fils fais moi confiance je ne veux pas te mentir je ne veux pas trahir fais moi confiance tu vas donner tu vas le faire jusqu'à ce qu'il te prend encore il fait encore pire il te prend le pied tu vas le faire et c'est ce qui a trompé ces robins avec tous les sages de la basse côte pourquoi les sages de la haute guinée était là bas c'était à cause de kouyaté à cause de qui kouyaté à cause de qui osman kabar maintenant il promet il promet au sage de la haute guinée à quand il va devenir président tout ce qu'il va faire pour la haute guinée tous ses promesses il promet tout imaginez si on vous dit aujourd'hui c'est pourquoi quand on voit des gens qui pensent que le rpg c'est seulement c'est à dire c'est c'est tous les malinqués supportent le rpg et c'est pas tous les malinqués qui supportent le rpg il ya des malinqués ne veulent pas entendre parler du rpg ils ne veulent même pas entendre parler d'alpha condé maintenant les sages de la haute guinée le connaît il les a côtoyés de dabola en passant par masanta de cancan séguirine farana et autres il a il a fait tous ces régions là les sages de là bas le connaît et les sages de là bas ont eu conscience que depuis autant de ses couturés qu'il se bat pour avoir le pouvoir pour pouvoir sortir la guinée de l'ornier les sages ont dit écoutez suivons votre aîné c'est à dire les sages de la haute guinée ont appelé une réunion entre les l'ansanakouiaté les osmane kaba de suivre leur aîné leur aîné les a promis oui ça ça s'est fait avant la proclamation du premier tour tout ça là maintenant ils disent quoi à il était il y avait de l'hésitement parce que j'ai vu le petit damaro qui est sorti dans son live en disant que les soussous c'est une minorité tu délires mon frère les soussous une minorité en guinée de calum de calum tu prends l'autoroute jusqu'à 36 tout ça là c'est les soussous de 36 jusqu'à la fin de la basse côte tout ça là c'est les soussous mon vrai si tu connais pas la guinée tais toi les soussous ne sont pas une minorité mais ils voulaient au premier en premier lieu comme sidia avait les soutiens dans toutes les ethnies toutes les ethnies soutenait sidia les peuls le soutenait les forestiers le soutenait les soussous le soutenait les malinquais le soutenait maintenant ils ont dit à enlevons sidia enlevons sidia quand on va enlever sidia la majorité qui le soutiennent c'est des soussous vous savez que c'est facile de tromper les soussous et à la enlevons sidia on va faire on va faire venir alpha kondi parce que les soussous c'est des gens et bon ya gourou non et bon ya c'est des gens qui qui se fâchent mais qui sont faciles à manipuler après ils vont pas parler ils vont pas poursuivre mais si parce que en premier lieu il voulait automatiquement éliminer c'est l'eau d'aller pour envoyer sidia toué et alfa kondi au second tour ils se sont dit d'abord et si on fait ça les peuls vont sortir dans les rudes il y aura guerre civile en guinée faisons deuxième tour enlevons sidia les soussous ne vont pas suivre les soussous ne vont pas suivre ils ne vont pas poursuivre donc c'est comme ça ils ont enlevé sidia deuxième maintenant qui reste troisième c'est quitter qui vient troisième pour que couette et aussi quitte à sa place là-bas les sages de la haute dîner sont déjà amadoué tromper il les a vendu des rêves ok laisse ton aîné il va venir va partir alpha est venu au deuxième ils sont partis proclamer les résultats que le second tour c'est alpha kondi et c'est l'ouda l'ingalo à l'époque les gens disaient entre le marteau et l'enclume tellement que beaucoup de gens même moi je l'ai dit parce que j'étais pas de l'ufdg j'étais de l'ufr j'ai voté pour le ufr je n'ai pas milité pour eux mais j'étais pour sidia j'ai voté pour sidia tout le monde à c'est d'aller et alfa c'est d'aller et alfa personne ne voulait entendre parler d'alpha kondi personne ne voulait entendre parler d'alpha kondi personne tout le monde a dit à d'allem va gagner 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 maintenant avant d'arriver au vote du deuxième tour de 2010 et à là et qu'est ce qu'on fait normalement c'est les campagnes non les campagnes ont fait les campagnes ok ça va c'est bon kouyaté n'était pas à fond kouyaté n'était pas à fond qu'est ce que le président du rpg a fait il est parti vendredire valence à la kouyaté en dix ans il faut te rallier à moi rallie toi à moi si tu te rallie à moi quand je deviendrai président tu seras le premier ministre écoutez il est parti voir le pdn en disant au président du pdn rallie toi à moi dis à tes militants de voter pour moi quand je serai président tu seras premier ministre mais avant cela il était parti voir sidia tout ce que je vous raconte là ce n'est pas des boubards sidia a dit non si sidia était resté là où il était resté depuis 2010 quand il s'est rallié au président c'est nous d'aller parce que quand c'est dommage si sidia était resté là où il était depuis 2010 aujourd'hui son nom là n'est pas disparaître dans la politique guinéenne comme ça son nom n'allait jamais disparaître mais sur le président sidia tour et président de l'ufr une seule réflexion que vous vous aurez dû prendre vous y était vous y était le seul candidat en 2010 que toutes les communautés ont voté pour lui vous vous ce ça ça veut dire c'est la guinée ça c'est la guinée qui vous a choisi ça ça c'est la guinée donc il fallait regarder la guinée 2015 au lieu de partir de rejoindre rpg il fallait rester sans participer aux élections pour espérer quoi qu'il va quitter en te faisant la passe on amara bama il fallait réfléchir la promesse qu'il a tenu pour l'ancien accueil até il n'a pas fait la promesse qu'il a tenu au sage de la haute guinée il n'a pas fait la promesse qu'il a tenu pour des milliers de personnes il ne l'a pas fait comment est ce que toi qui est venu excusez moi vous qui est venu vous rallier en dernière position est ce que lui il va honorer ses promesses envers vous monsieur sida touré amara bama nous sommes vos enfants mais nous sommes issus de la dernière génération du 21e siècle nous nous avons des télés nous avons l'internet nous avons tout on ne peut pas nous amadouer on ne peut pas nous tromper un vieux tu viens t'arrêter devant moi dès que tu commence à parler je sais où tu veux en venir ou dès que tu me parles de quelque chose a tu arrêté devant moi j'ai mon téléphone je tape sur internet je vérifie on ne peut pas nous amadouer donc qui a été convaincu ok je vais être premier ministre docteur roussman est convaincu je vais être dans le gouvernement qu'est ce qui se passe toujours l'ufdg était en force toujours l'ufdg était en force s'il ya il s'est pas rallié au rpg s'il ya s'est rallié à l'ufdg l'ufdg était en force parce que ça c'est les soussous qu'est ce qu'il fallait regarder regarder il pas prendre le micro parce qu'il avait vu le jour du vote était proche ça restait quelques dizaines de jours et en soussous et c'est ce qu'il n'y a pas dira boulot yandinga mbara ou ma khandi ou radis ou yati ou radira à la baie on a gana n'a pas on a raté il mérite à bon diriger on a raté au barato s'il ya barra s'il ya ronny kawati hier à on dirige et on tour au monnaie au radira des torts au monnaie c'est le discours là qu'il a tenu hé hé nous tête là moi ma tête là c'est un milliard de giga quand tu parles en 2001 si tu dis les mots en 2001 quand je te vois aujourd'hui les mots que tu as dit je me rappelle direct il dit ça c'était la première étape il dit dans un milliard meeting en soussous à les soussous vous m'avez abandonné mais maman vous m'avez abandonné il faut pas m'abandonner ma mère c'est et c'est une soussous elle est de bokeh ne m'abandonnez pas dans la main de ces gens là ne donnez pas le pouvoir à ces gens là si vous donnez le pouvoir à ces gens là vous allez souffrir vos enfants vont souffrir vos petits enfants vont souffrir vous avez vu s'il ya est parti pour les rejoindre non ah ouais je me mets par terre pour vous regardez moi il a dit ce discours là et les mamans soussous qui étaient là bas ont créé une chanson directement pour lui alors m'am varie et à la maman varie vous avez vu comment nos mamans soussous sont faciles à manipuler quelqu'un vient s'arrêter devant eux il dit seulement à wain berdy tout mfala ou tanyan ou la nara mérina gambara faut et à rabat d'or bar cafés qui tabac bill à colon dans les bars cafés qu'elle qu'est ce qui se passe là bas c'est un lieu de mensonges tout le monde sait que les bars cafés c'est des lieux qui sont réputés pour des mensonges si quelqu'un passe toute sa vie dans les bars cafés les tabac c'est pour étudier le mensonge c'est pour étudier la tromperie si tu vois quelqu'un qui passe sa journée dans les bars cafés excusez-moi nous tonton nos papas passent leur temps là bas mais bar café ou les valadiennard bar café c'est un lieu pour raconter des mensonges donc quelqu'un qui a passé toute sa vie dans un bar café il lui il vient pour vous dire un de ses petits mensonges comme ça tous petits mensonges ça c'était avant même qu'il devienne président un tout petit de ses mensonges en disant je ne vais pas vous abandonner mes mamans ne nous laissez pas dans la main de ce mauvaise genre nos mamans on sent et c'est qui qu il a dit ça le président du rpg qui qu il a dit ça le président du RPG. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, qui a entendu parler, qui a entendu ou vu Alpha Condé prononcer la maman Soussou? Qui l'a vue? Qui l'a vue? Personne. Ça fait 11 ans bientôt. 11 ans. Qui l'a vue? Depuis ce jour, il ne l'a jamais dit. Il l'a dit qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Quand il est devenu président, les femmes sont parties l'accueillir au palais du peuple. Les femmes chantaient encore cette chanson-là. Attends, j'avance un peu. Après, je me retourne. Je vais avancer un peu. Bang, bang, bang. Il l'a dit. Vous êtes mes mamans. Elles ont chanté. Il devient président. Il part au palais. Les mamans, ils arrivent. En faisant comme ça. Oh mamans, oh mamans, oh mamans. Oh mamans, oh dunduba, oh dunduba, oh dunduba. Quand on tombe dans la main d'un Gawa, d'un Singera, c'est dommage pour un pays. Quand on tombe dans la main d'un Gawa, Singera américain. Toujours les esprits de Singera. Il vient. Oh dunduba, oh dunduba, oh dunduba, oh dunduba. Les mamans étaient chaudes au palais. Ah bam bam pari. Ah bam bam pari. Il vient. Il calme ses mamans-là. Oh dunduba, oh dunduba. Les mamans ont regardé comme ça. Il dit. Les mamans ont dit. Les mamans s'attendaient à des chansons d'éloge simplement tellement que le monsieur est Gawa. Non. Il dit à ses mamans-là, quelque temps plus tôt, des mamans qu'il suppliait de dire. La musique que les mamans-là ont créé contre lui en 1900. Oh ah ! Pendant les élections de 1998. Les mamans ont dit. Les mamans ont dit. Les mamans ont dit. il a dit aux mamas de chanter cette chanson là parce que celles-ci l'ont dénigrée auparavant, ils veulent fermer leur bouche et qui a regardé un de mes passages dans Sabari FM pendant les élections j'étais invité à Sabari FM pour communiquer au nom de mon parti l'UFDG les auditeurs ont commencé à m'appeler il y a une dame qui m'a appelé, qui a appelé dans l'émission et cette dame a dit mon frère il y a un peu plus de dollars 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 l'humain qui a malgré il y a un peu plus de dollars il n'y a aussi je devrais un peu plusber uteur il y a un peu plus de dollars Cette dame l'a appelée dans cette émission-là. La vidéo est sur mon autre page, AJTV.